Sur la qualité sur le sol, en parlant de ce terrain, c'est vrai qu'il a une qualité de sol assez particulière et de très bonne qualité. Le sol naturel c'est de la grave, donc ça ne résonne pas. Effectivement ça peut se durcir. Mais quoi qu'il en soit, et effectivement avec les conditions météorologiques qui évoluent au fur et à mesure des années, c'est avec cette sensation de pêcheresse qu'on a de plus en plus les étés, c'est vrai qu'il y a quelque chose de sûr, qu'on a fait les deux premières années et qu'il sera encore fait cette année, c'est-à-dire qu'en plus de cette qualité de sol naturel, le sol sera travaillé, égalisé avec une machine qui va rendre le terrain comme de la moquette. Donc il n'y a aucun souci à ce sujet-là, même si on est en pleine période de pêcheresse, le sol sera d'une capacité exceptionnelle. Et l'inverse, au contraire, c'est un terrain qui tient à l'eau magnifiquement, donc il n'y a pas beaucoup de zones marécageuses. Et avec cette déclivité dénivelé, l'avantage c'est que l'eau ne stagne pas, circule à chaque fois, donc il peut y avoir des gros orages et le sol reste toujours très correct et absorbe bien l'eau. Donc je pense que l'excès d'eau, en l'occurrence, ne peut pas affecter le parcours. Donc ce ne sera que mieux s'il pleut, et s'il ne pleut pas, ce sera parfait.